Vous vivez finalement votre projet merdique. Je veux vous dire un grand merci d'avoir essayé d'avoir été humain humaine. J'ai envie de me relier à l'explorateur Pris de la vie qui est en vous. Et j'ai dû vous dire que c'est OK de passer par des moments plus douloureux, que ces moments n'en sont pas moins valables dans la vie. Je me relis à vous, à votre douleur, vers votre souffrance, si vos attentes, vos souhaits, vos envies, vos besoins n'ont pas été satisfaits nourris. C'est dur de vivre ça dans son corps. Ses sensations sont très désagréables. Dans ces moments-là, je peux ressentir de la honte de ne pas avoir su avant. De la culpabilité d'avoir continué alors que je savais. De la tristesse, du temps perdu. De la colère, que ce soit encore une fois arrivé. Posez un regard sur la situation avec les mots argotiques suivants et encore plus durs. J'ai fait de la merde. C'était merdique. Cette année était nulle. Et en même temps, écoutez comme ça, raisonnant moi, en mettant les mots qu'on entend est important. Si les mots « merde », « merdique » sont ceux que vous entendez en vous, c'est OK pour moi de les prononcer et de les entendre. Ce sont des parts de vous, de nous qui s'expriment. J'ai envie de les respecter. Par ce mot, parle de nous, de notre façon de voir et de nous parler. Aujourd'hui, j'ai envie de remercier ces mots et en même temps de vous proposer un son grand regard. Comment je peux le faire avec mes filles ou mes proches. Tout d'abord, merci d'avoir essayé. Merci du fond du cœur d'avoir essayé. Merci du fond du cœur d'avoir fait que c'était possible. D'avoir respecté ce que nous venions essayer. Je sais que c'est extrêmement important pour toi, pour vous, pour nous de passer par là. Que si chacun, chacun fait ce qui est important pour lui, aide, alors le monde changera. C'est pourquoi, merci d'avoir essayé de vivre ce que vous avez vécu. Vous avez vécu. Ça va prendre le risque de vivre, sinon, comme ça, il n'y a pas en vous. Une histoire que vous vous ressentiez peut-être. C'est bien beau d'avoir essayé, mais ça n'a pas marché. Quel est le sens de tout ça? Pour moi, la vie a le sens que nous avons lui donné. Et surtout, j'ai dit que j'ai travaillé sur l'espérance pour réussir pour que ça soit valable. L'espérance de la vie n'est pas décidément à augmenter la vie comme elle est avec tout ce qu'il se passe. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié. Il ne faut pas avoir réussi d'être reconnu, d'être bien vu, sinon notre vie n'a pas de sens d'utilité dans la société. Vous avez le droit de ne pas être utile. Je le rappelle, car je pense que c'est important. Vous avez le droit de ne pas être utile. Cependant, est-ce le sentiment que vos objectifs atteintes n'ont pas été atteint pour améliorer un groupe dans la vérité d'être humain? Il me paraît utile et plus doux de faire la distinction entre je suis vraiment dessus que le projet n'est pas atteint ces objectifs. Et je ne m'avais pas en fait de finir. Je le savais, je n'étais pas capable. En amour et humanité, bon motisant.